Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto au programme de l'émission. Boussé à bloc par les ingénieurs de la division motorsport, la BMW série 8 se dévoile dans une nouvelle livrée M compétition, plus redoutable que jamais. Elle devient à juste titre la sportive la plus puissante de la gamme BMW. Mais avant de partir à la découverte du volet d'allemand, voici le Peugeot Rifter conciliant les qualités pratiques d'un véhicule utilitaire au confort d'une berline familiale, celui d'Eau Space parvient à réaliser une double mission. Allez c'est parti ! Look sympa et caractère tranchant, le Rifter exhibe une carrure solide, ne manquant pas d'originalité. Avec son logo surdimensionné au milieu de la calandre et ses grands blocs optiques, la face avant ne passe pas inaperçue. Céline arrondit et les volumes prononcés accentuent la sensation de la force et de la puissance. Ajoutez à cela des barres de toit modulaires, des protections de bas de caisse généreuses à large ouverture ou encore des portes latérales coulissantes et vous obtenez un véhicule taillé pour le grand labeur. Une telle sensation de praticité se renforce davantage avec l'ouverture du haillon, laissant voir un grand coffre dans le volume de 775 litres peut atteindre 4000 litres une fois les sièges repliés. Voilà qui ne manquera pas de plaire aux artisans et autres professionnels désirant transporter des objets encombrants. Outre la capacité de chargement, la position de conduite entièrement orientée vers le conducteur est rehaussée de commandes ergonomiques. L'ambiance intérieure n'a rien à envier à celle d'une bonne berline familiale. Ici, on apprécie surtout l'écran tactile 8 pouces, livré de série sur la finition intermédiaire active, laquelle propose des équipements valorisants. Deux airbags frontaux, allumage automatique des phares, limiteur et régulateur de vitesse, climatisation à régulation manuelle, anti-brouillard, sans oubli les deux portes arrière coulissantes, facilitant l'accès à bord. La vocation familiale se renforce avec trois sièges arrière individuels, ultra modulables, ils s'escamotent en deux temps trois mouvements dans le plancher pour former une surface parfaitement plate. Sous le capot, une seule motorisation diesel est proposée sur le marché marocain, à savoir le 1,6 HDI de 92 chevaux, qui a déjà fait ses preuves sous le capot des modèles Peugeot. Ce 4 cylindres s'annonce assez coupleux pour déplacer des changements conséquents, sans pour autant faire exploser la consommation qui tourne autour de 4,2 litres au 100 km. Enfin, le prix catalogue du Rifter démarre à 169 900 dirhams, mais durant cette période de lancement, il bénéficie d'une remise de 10 000 dirhams. Avis aux automobilistes à la recherche d'un ludospace à utilisation professionnelle et familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Direction maintenant, Munich pour découvrir la BMW M8 dans la montée en puissance et découpler la dose d'adrenaline ! Aucun modèle de la marque Allelis n'échappe à la magie du département Motorsport. Les deux déclinisants coupés cabriolets de la série 8 sont les derniers modèles en date à arborer l'appellation M-Compétition. La montée en testostérone est bien palpable. Sous des dehors bodybuildés, les sportives allemandes cachent le tout-nutrient V8 M Twin Power, issu de la berline M5. Une source inépuisable de sensations fortes et de plaisir au volant. Si la série 8 standard dispose déjà d'un look d'enfer, la M8 Compétition franchit encore un câble dans la démesure. A l'avant, le bouclier est mieux stylé avec une calandre et des prises d'air surdimensionnées, tout comme les encoches des ailes latérales au galp préominent. La partie arrière s'assortie d'un béquet et d'un immense diffuseur intégrant les doubles sorties d'échappement. Le profil de son côté se distingue par des vats de caisse élargies, des coques de rétroviseur en carbone ainsi que des jantes de 20 pouces qui laissent entrevoir les freins carbone céramique. La déclinaison cabriolet adopte une épaisse capote en toile à étanchéité améliorée qui se déploie ou se replie en 15 secondes chrono, même lorsque le véhicule roule. Grimpons à bord pour découvrir une ambiance encore plus sportive. Du volant, trois branches flanquées de deux boutons M1 et M2 qui permettent d'activer le mode de conduite personnalisé jusqu'au siège baqué généreusement rembourré, offrant un excellent maintien latéral. En passant par les nombreux assistants électroniques à la conduite, le cockpit hérite de toutes les sophistications signées BMW. D'autres raffinements sont livrés de série comme la sèverie cuir perforée, la clé BMW Display Key, le GPS, l'affichage tête haute. L'appellation M-Compétition sous-entend que le véhicule est destiné à une utilisation plus sportive que routière. C'est le cas, sauf que la M8 est une formidable machine conçue pour procurer un confort remarquable pour les voyages au long cours, doublé de sensations hors du commun sur circuit. Tirant profit du V8 suralimenté de 4,4 litres de cylindrée, développement 620 chevaux, elle parvient même à supplanter sa grande sœur, la série 7 M760. Cette dernière se satisfait de seulement 610 chevaux, malgré son immense V12 de 6,6 litres. Cela dit, le V8 de la M8 s'accompagne de la boîte automatique à 8 rapports M-Steptronic, pilotable à partir des palettes au volant ou du levier de vitesse. Tel un joystick, ce dernier comporte le bouton Drive Logique permettant de sélectionner l'un des trois modes de conduite, efficient, sportif ou ultra-dynamique. Le régime moteur, tout autant que la raideur des amortisseurs ou encore la consistance de la direction, sont paramétrables en fonction du feeling du conducteur. La M8 offre ainsi des possibilités illimitées de programmation de la conduite, y compris le fonctionnement de la transmission intégrale. Enfin, sur le chapitre des performances, les BMW M8 Compétition Coupé et Cabriolet expédient respectivement le 0 à 100 km heure en 3,3 et 3,4 secondes. La vitesse maximale pouvant atteindre 300 km heure a été bridée à seulement 250 km heure, de quoi narguer la Mercedes S63 AMG qui lui cède 2 dixièmes de seconde pour le même exercice. En somme, des performances synonymes d'une consommation gargantuesque, bien que la marque bavaroise annonce sur le papier une moyenne de 10,8 litres au 100 km pour le cycle mixte. Côté financement, les M8 Compétition sont plus proches de la cigale que de la fourmi. La version coupée réclame la coquette somme de 2 millions de dirhams, tout de même alors que le cabriolet nécessite une rallonge d'environ 150 000 dirhams. Une bagatelle à côté du grand frisson qu'elle procure. Merci de votre fidélité, nous vous donnons rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada